Crème régénératrice à L.Aloe Vera facile à préparer Les propriétés régénératrices de L.Aloe Vera et la malléabilité de son gel nous permettent de fabriquer une crème régénératrice maison efficace pour prendre naturellement soin de sa peau. Ces derniers temps, il est devenu très à la mode de préparer des crèmes pour le soin du visage et du corps à la maison car on considère que, étant fabriquées avec des ingrédients naturels, elles peuvent être plus avantageuses pour la santé de la peau. De sorte que certains décidèrent de préparer leurs propres crèmes régénérantes à L.Aloe Vera. Ce n'est un secret pour personne que L.Aloe Vera est l'une des plantes qui s'utilise le plus dans le monde de la cosmétique. On dit qu'il aide principalement à hydrater et nourrir la peau, en plus de réduire les cicatrices récentes. À quoi sert une crème régénérante ? On dit qu'une crème régénérante aide à nourrir et à soigner la peau pour lui redonner élasticité, fermeté et éclat. Ce n'est pas une « solution » définitive au problème que peut présenter l'épiderme, mais plutôt un apport supplémentaire pour qu'il soit beau. Ce type de produit s'applique généralement la nuit, c'est-à-dire lorsque la peau peut mieux en profiter, grâce à ses propres mécanismes naturels. L'application en fonction de l'âge devient, en quelque sorte, un peu facultatif. Certains commencent à prendre davantage soin de leur peau à partir de 25 ans et d'autres à partir de 30 ans ou plus. Outre le facteur de l'âge, il est important de rappeler que de bons résultats ne peuvent apparaître que si l'on applique la crème régénérante dans le cadre d'une routine de soins adaptée. Crème régénératrice à l'Aloe Vera, ingrédients et outils Il existe plusieurs recettes maison pour préparer une crème régénératrice à l'Aloe Vera. L'ingrédient principal est parfois mélangé à un autre, comme L'huile de rose musquée, l'huile de coco vierge ou L'huile des apostrophes amandes. Elle est, dans d'autres cas, mise en évidence. Dans la recette que nous allons commenter ci-dessous, nous avons décidé de profiter des propriétés de plusieurs ingrédients pour obtenir une formule très nourrissante pour la peau. Ingrédients 3 cuillères à soupe de gel d'Aloe Vera, 45 ml 1 cuillère à soupe de beurre de cacao, 20 g 1 tasse d'huile d'amande, 250 ml 3 cuillères à soupe de cire d'abeille naturelle, 45 g Quelques gouttes d'une huile essentielle naturelle, au choix Outils flacons pour conserver la crème récipient hermétique en verre Remarque ! Si vous n'avez pas de plantes d'Aloe Vera à la maison, vous pouvez demander à un voisin qui en a ou acheter vous-même une plante. Vous vous en servirez plus que vous ne l'imaginez. Préparation Pour préparer notre crème régénérante d'Aloe Vera nous devrons couper les feuilles en petits morceaux. Une fois cela fait, il faut retirer la pulpe ou le gel de l'intérieur. Pour ce faire, nous couperons les morceaux en deux et viderons l'intérieur avec une cuillère. Lorsque nous disposons de la pulpe d'Aloe Vera, nous la placerons dans le récipient en verre hermétique et ajouterons le beurre de cacao et l'huile d'amande. De plus, nous inclurons la cire d'abeille. Lorsque nous aurons notre récipient plein, nous le placerons au bain-marie. Nous le laisserons quelques minutes et attendrons que les ingrédients ramollissent et se désagrègent. Lorsqu'il en sera ainsi nous retirerons le bocal en verre du bain-marie, en faisant très attention à ne pas nous brûler, et nous le secourons pour mélanger les ingrédients. Si nous n'aimons pas la texture, ou si nous la voyons avec de nombreux grumeaux, nous pourrions utiliser un mixeur pour bien intégrer les ingrédients les uns aux autres. Une fois la crème prête, nous ajouterons les gouttes d'huile essentielle que nous aurons choisi. Alors que le mélange est encore chaud, nous le placerons dans les récipients choisis pour le stocker. Considération finale Nous laisserons refroidir la crème et conserverons celle que nous n'utiliserons pas dans un récipient en verre, au réfrigérateur. Elle ne perdra ainsi pas ses propriétés et durera plus longtemps, car les crèmes naturelles ont tendance à « expirer » avant celle du commerce. Nous venons de le voir, réaliser une crème régénératrice à l'Aloe Vera est très simple. Avec seulement une série d'ingrédients qu'il ne nous sera pas difficile de trouver, nous pouvons prendre soin de notre peau la nuit avec un produit entièrement naturel. Oserez-vous faire votre propre crème régénératrice à l'Aloe Vera ? Avez-vous préparé une crème d'un autre genre ? La satisfaction de fabriquer soi-même ses cosmétiques est sans aucun doute inestimable. Cela pourrait vous intéresser.